Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va faire un swap de Noël. Et regardez, tout est pour moi! Parce que Karl n'est pas encore arrivé à l'heure. Alors, je vais commencer, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont mes cadeaux. Salut! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rituel de l'année. On va faire un swap de cadeaux. Je suis trop excité! Cette année, on a fait 5 catégories. On va vous les dire au fur et à mesure. Et est-ce que t'as déjà envie de plonger dans tes cadeaux? Je vais les déchirer. J'ai hâte de voir ce que tu m'as pris. Cette année, j'ai vraiment pris beaucoup de temps et de faire pour faire un emballage comme ça. C'est vrai. Je dois être un week-end. Je pense que depuis le moment où on fait des sommes de cadeaux, c'est les plus belles emballages que tu m'as fait. Voilà. Est-ce que c'est fragile? Oui, quand même un peu. Léo va s'amuser, je le sens. Ah oui. Pour t'expliquer, c'est un designer à Paris que tu aimes beaucoup. J'ai bien emballé, hein? Oui. OK. Oh! Je suis très, très content. C'est le designer, Ami. Il a fait des super beaux pulls avec son petit logo ici. Regarde, avec un beau cœur. C'est magnifique. Et aussi pour te dire, c'est une collection qui est spécialement faite pour mytherissa.com. Ça n'existe pas ailleurs, cette combinaison de couleurs. J'adore. Regardez ce beau dégradé avec le symbole de Ami, le cœur et le A. Je pense que tu devrais l'essayer. Et... Wow! Nickel! La taille est parfaite et je dois t'avouer que je suis très confortable. Et surtout, il ne faut pas rouler le col. Il faut le porter comme ça. Voilà. Il dit que c'est comme ça que ça se porte. J'ai regardé sur mon défilé l'autre jour et c'était comme ça. Trop bien, merci. Toi, tu n'as pas été très curieux, je trouve. Je prends du temps. Je veux savourer chaque moment. C'est quelque chose que tu adores et que tu collectionnes. Tu sens tes lunettes? Oui. Oh! C'est un petit cadeau Balenciaga. OK. Oh! L'attention! Oh! Non! Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Isaac adore faire du shopping en ligne et il regarde le soir dans le lit. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme nouvel accessoire? Et j'ai vu que tu avais fait ça dans tes recherches. Mais en fait, un de nos amis qui est maquilleur à Paris, Yacide, a porté ça pendant ses vacances. Et j'ai vu ça et je me suis dit, c'est super, super beau. Je vais le montrer. Oui. Lui, il les avait en rouge. J'ai hâte de voir si ça va bien faire, mais avec un beau visage, ça devrait aller. OK. Ouh! Wow! Ça te va très bien, je trouve. C'est stylé. Réflexion de haut. La couleur est très belle. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Vraiment, génial. Ça donne envie de partir en vacances. Ah oui. À la plage. Merci beaucoup. Est-ce que toi t'as essayé? Oui, je l'ai essayé. Mais ça ne me va pas aussi bien qu'à toi. Futuristique. Un peu trop pour moi. Non, mais c'est bien. T'aimes bien? Allez, c'est ton cadeau. On a dit normalement qu'il y a un cadeau par catégorie. Mais là, il y avait tellement de choix. Et moi, j'ai trouvé des trucs. Toi apparemment aussi. Ah, j'ai très hâte. Qui sont vraiment géniales. En tout cas, de mon côté. J'ai très hâte que tu découvres ce que j'ai trouvé. Franchement. Et on a décidé de faire deux cadeaux dans cette catégorie. Parce que voilà. Il y avait trop de choix. Ok, il y a ça. Et ça, pourquoi? Je ne le vois plus. Ça et ça. Et il y a une petite surprise en plus à l'intérieur de la meta. J'aime bien comment tu as fait les petites décorations avec ça. C'est vraiment l'esprit de Noël. Ouais, en plus, ça me rappelle Noël de chez mes grands-parents. Il y avait ça dans le sapin chez nous aussi. Tout le temps. C'est fragile? Euh... Moyennement. En fait, je devrais toujours te dire que c'est fragile. Parce que tu détruis tout. Ok. Ça, c'est quoi? C'est des symboles. C'est pour les chakras. Mais ce n'est pas vraiment ça, le cadeau. C'est ça. Mais c'est quoi? Ouvre, ouvre, ouvre. Du emballage? Non. C'est des tuning fork. En fait, ce sont des fourchettes. Oh! Des bâtons de fréquence. Et c'est vraiment exceptionnel. J'ai vu sur TikTok des gens qui font ça. Et c'est tellement apaisant. En fait, tu commes le truc et ça émet une fréquence pour aligner tes chakras. C'est hallucinant. Donc, il y a différentes tailles. C'est pour le troisième oeil. Intuition et savoir. La fréquence est indiquée dessus. Alors, si vous voulez ouvrir votre troisième oeil, c'est vraiment un rituel que tu peux faire le matin. C'est génial. J'ai vu cette fille qui a fait ça sur TikTok et sur Instagram. Voilà, je pense. Votre troisième oeil est ouvert maintenant. On va aligner le plexus solaire et... On va toutes les ouvrir pour vous les montrer. Tu vas être complètement aligné, je peux te le dire. On les a tous déballés. Ça, c'est will power, guidance spirituel, le homme, le troisième oeil, créativité, balance, méditation, vitalité et healing. Et amour. J'ai fait aussi ça. C'est le heart energy, l'énergie du coeur. J'adore la vibration. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. C'est génial. J'adore ça. Maintenant, j'ouvre le mien. C'est parce que tu fais toujours la méditation sur mon petit coussin. Je me suis dit, je vais t'acheter quelque chose qui est... C'est du what? C'est une chaise de méditation. Ok, attends, ça s'assemble? Très facile. Tu fais clac, clac et c'est bon. Mais tu peux voyager avec apparemment. Ok, tu peux t'asseoir dessus. Attendez, je vais l'essayer pour vrai. Ok. Ah, ok, attends, je comprends. Parce qu'en fait, moi, quand je fais de la méditation en plus, mes genoux, des fois, ça fait un peu... C'est pas souple. Exactement. Mais là, comme ça, c'est vrai que je me sens très bien. Ça relaxe beaucoup les jambes comme ça. Ça va être bien le matin quand je vais faire ma méditation. Oh, c'est un beau cadeau ça. Je ne connaissais pas ça. C'est génial. C'est très original. Merci. Ah, mais ça aussi, j'allais plus tard ça. Je suis déjà trop content. Et ce n'est que le début. Ok, attends, c'est moi qui ouvre en premier. Ah oui? Non, pas comme ça. Quel cauchemar de ramasser. Trop tard. Oh, c'est même emballé dans le sac. T'as vraiment tout donné. Tout. C'est double emballé. C'est magnifique. C'est de petits restes. Ah, c'est de l'encens. Mais il y a quelque chose de très spécial à l'intérieur et c'est très fragile. Fais attention. Ah oui? Ça sent très bon. Ça sent vraiment... C'est du sandalwood. J'aime beaucoup cette odeur. Ça, c'est fragile, tu dis? Ah, super. Pour t'expliquer, c'est quelque chose que tu places avec l'encens et ça fait un effet visuel. C'est une fontaine. Ah, je pense que j'ai vu ça aussi sur TikTok. En fait, tu mets le petit cône dans ça. Et la fumée descend comme ça, comme si c'était une fontaine d'eau, mais c'est de la fumée. Tu veux le tester tout de suite? Mais on peut la... Ah! Oui! Ouh! Ah! Oui! La fille dans la boutique m'a dit que ça prend un petit moment. Ok. Ça sent vraiment bon. C'est contre les miettes. Les miettes? Comment dire en français? Les miettes! On va déposer ici le petit cône dansant. Là, je vais l'éteindre. Et en principe, éventuellement, il va y avoir de la fumée qui va descendre. J'espère que ça va fonctionner. On va observer. Est-ce que t'es content? Je suis content et je vais être encore plus content quand la fumée va vraiment descendre du truc. Je pense que ça va être très, très cool. Ça sent intense. Oui, ça sent intense. Allez, ouvre la deuxième partie de ton canot. C'est une autre chose que tu collectionnes. Je collectionne beaucoup! Fais attention, c'est fragile. Oh! Des cristaux! Celui-là, c'est un quartz de rose. Oh non, je suis ému. Ah, mais j'adore ça. En plus, tu peux super bien méditer avec ça. Ça, c'est un fluoride. Oui, il est magnifique, je trouve. Il y a trois couleurs dedans. Wow! Mais je pense qu'il y a un cristal que t'as pas du tout, en fait. J'ai hâte que tu le découvres. Ça, c'est un sélénite. Oui! C'est des réflexions super beaux et en plus, tu peux nettoyer les autres avec ça. Tu passes au-dessus et ça absorbe l'énergie apparemment. Trop beau! Wow! 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 Et le plus petit, lui? Oh! Je pense que c'est lui que t'as pas. Mais c'est trop beau. Le nom est dessus. Atlanticide. Ouais. Ah, mais tu sais quoi? Oh mon téléphone! Regardez ça, il est comme vert avec des inclusions de violet. C'est vraiment super beau. Il y a un site sur l'internet dans laquelle tu peux chercher des noms et ça donne toutes les significations. C'est en anglais. Atlanticide. C'est ça la pierre. Je trouve que la tienne ici, elle est beaucoup plus colorée, là. C'est une pierre de santé. On dit ça comme ça? De guérison. C'est une pierre pour obtenir les buts que tu as fixés dans la vie. Un peu comme la lapradorite. Ah, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est génial. Wow! Ça continue, ça continue! Le prochain. C'est un obsédien doré. Un obsédien noir ou doré. Doré, j'ai jamais vu. C'est utilisé pour enlever les énergies négatives. C'est cool, non? C'est très bien. Et le dernier? Ah wow! Un obsédien noir. Mais c'est génial. J'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve ça magnifique. Et ça, c'est hallucinant. C'est comme si c'est fake, mais c'est la vraie couleur qui n'est même pas colorée en fait. C'est génial. Ça existe comme ça. Wow! Merci beaucoup. Tu vas avoir tout ce qu'il faut pour être dans des bonnes énergies. Je sais pas si vous savez, mais il faut toujours nettoyer les cristaux avant de les utiliser avec du sel, du goût froid. On peut même les mettre dans la neige. On peut les recharger aussi. Dans le soleil, avec la lune, c'est spécifique par rapport à la pierre. Et je pense que je pourrais faire vraiment un truc que je voulais faire depuis longtemps. Une vidéo sur les pierres précieuses parce que je collectionne. Et Carl aussi maintenant depuis vraiment longtemps. Il y en a beaucoup, franchement. Laissez-nous avoir dans les commentaires si c'est quelque chose qui nous intéresse. On passe à la prochaine catégorie. Là, je pense que ça va vraiment te faire rire. Swap. Ok. C'est quoi ça? Je crois pas. Je t'ai acheté un petit costume de Cheeto. Mais vous savez quoi? Je vais essayer ça à la fin de la vidéo. Tu as même des lunettes. Je vais porter ça pour Noël avec toute la famille. Ton père va être ravi. Ok. Oh, ok. C'est quoi ça? Snow Art Kit. Ensemble artistique de neige. Ah, c'est comme pour faire du tie-dye sur la neige? Oui. Oh! Tu peux maquiller le bonhomme de neige. Regarde. Create, decorate and play. Il va falloir qu'il y ait un peu plus de neige par contre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un truc hallucinant parce que c'est vraiment super intéressant pour faire la méditation. Pour faire ton focus. Ah! C'est les livres de trucs 3D. Oui. Et pour arriver, tu louches un petit peu. Oui, pour que tu fasses tes yeux comme ça. Et ça donne une perspective. Ça veut dire qu'il y a vraiment des formes. Attends, je vais essayer de trouver un. Ah oui, là je le vois, c'est des coeurs. Par contre, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui sont complètement décalés. Je ne sais pas si ça fonctionne à l'écran, mais essayez. Faites pause et essayez de loucher un petit peu. Et dites-nous en commentaire ce que vous voyez. Regarde, il faut faire comme ça. Attends, je peux voir. C'est une baleine. C'est un dauphin. C'est fou comme ça, en trois dimensions là. Je suis très content. J'ai hâte d'essayer le truc dans la neige et d'essayer de trouver aussi toutes les images avec la galerie Magic Eye. Elles sont où mes chaussures? Là. Et voilà. Carl et moi, on adore les sneakers. Je pense qu'on a un total de 200 paires. 200, c'est beaucoup peut-être. Mais j'ai 41 ans, j'ai accumulé des chaussures. Et en plus, je prends super soin de mes chaussures. Depuis 20 ans. Oh! Je sais c'est quoi! C'est des chaussures que Carl adore. Adore, adore, adore. C'est une marque en Allemagne qui s'appelle Birkenstock qui ont fait une nouvelle collection de chaussures en caoutchou. Mais c'est ça, oui! Je porte ça tous les jours, honnêtement. J'aimais même des chaussettes à l'intérieur. Ceux-là sont blanches, vraiment belles. Ouais, tu sais quoi? Tu peux prendre un marqueur et tu peux dessiner dessus. Non, non, je vais les garder blanches, comme ça. C'est très beau. C'est tellement confortable ces chaussures, honnêtement. Oh, je suis très content. Merci beaucoup. Je pense que je vais les avoir dans toutes les couleurs bientôt, là. C'est des chaussures, en fait, qui font comme un peu un chausson. C'est très proche au niveau de la cheville. C'est super confortable, j'en ai des comme ça. C'est ce que tu m'avais acheté à Berlin, en fait. Mais je pense que c'est Farrell qui a fait cette collection. Farrell, le chanteur, là. Moi, je l'ai trouvé juste belle, en fait. Mais je pense à ça. Parce que regarde ce qu'il y a écrit dessus. C'est marqué Ambition. Ambition. C'est marqué décalé. Par contre, c'est super beau à l'intérieur. Je ne sais pas si vous saviez, mais en dessous de notre pied, tous les organes ont une place symbolique, en fait. La réflexologie, tu veux dire. Exactement. Et regardez, la semelle, elle est antique, ça. Ah oui, il y a comme des petites inscriptions. Ah oui, c'est drôle. Mais on peut le sortir. La thyroïde, les pneumons, les épaules. Je n'avais même pas vu ça, en fait. Là, tu me montres des choses que je n'avais même pas réalisées sur les chaussures. C'est vraiment cool. Il va juste falloir, par contre, que je les échange. Mais c'est quand même un peu bizarre, hein. Je n'ai jamais reçu des chaussures comme ça. Je suis dégoûté, là. C'est vraiment beau, mais... C'est belle, hein. Ça aurait été mieux si ça avait été la bonne taille. C'est vrai? Yeah! Tu commences? Oui. Très gentil, en ce moment, hein? Très gentil. Presque l'été de Noël. Je suis le Grinch de Noël. Tu veux un indice? Oui. Tu aimes faire la cuisine, non? Ça, c'est quelque chose qui te facilite la vie. Et en plus, tu pourrais l'utiliser pour une vidéo YouTube. Ah oui? Mais décidément, avec les emballages, je peux tout donner, hein. C'est une banane. Une banane? Non! C'est le truc pour... Tu veux le savoir? Attends, je veux le découvrir. C'est un yonanas. Ah! C'est le truc pour faire des glaces avec des fruits congelés. Tu congèles des fruits, tu les mets dans la machine, ça fait la glace. C'est une très bonne idée de cadeau. Merci beaucoup. On va pouvoir le tester dans une prochaine vidéo. À ton tour maintenant. Je vais me casser les ombres. Je suis trop impatient! C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Non! La dernière fois, tu as dit que tu as coloré les cheveux pour les avoir. Ils ont fait une nouvelle collection. Oui! My Little Pony! J'adore ça! Ça, c'était mes jouets préférés avec ma soeur. Et en plus, mais je ne savais même pas, ils ont fait une édition Twinkle Eye. Non mais ça, ça me fait trop plaisir. J'adore ça! Gingerbread! C'était le petit cheval de ma soeur. Je vais lui dire ça, elle va être jalouse. Il y a autre chose? Muscleur! Master of the Juniors. Mais lui, c'est le méchant. Oui. Ils ont fait aussi une réédition. C'est génial. Est-ce que c'était ton personnage préféré? Oui, j'aimais beaucoup He-Man. Par contre, c'est un petit stint là. C'est trop beau. C'est dommage que tu n'aies pas le He-Man, hein? Je ne suis trop pas avec ça. C'est vrai? Tu te contente facilement. Peut-être que je n'avais peut-être même un cadeau supplémentaire. Mais c'est quoi? Je voulais être sûr que tu as des étoiles dans les yeux pour Noël. Oh non! C'est Battle Cat! Ah, mais je ne vais pas les ouvrir. Ça va être un objet de décoration. Ça peut devenir même des trucs de collection. Ah, mais vous savez quoi? Si à l'époque, vous auriez acheté le truc de He-Man au Shira, ça vaut en ce moment 500$. Et si ce n'est pas dévalé? Garde-le comme il faut. Ah, mais j'adore ça. En plus, ça, j'avais quand je suis de petit. Ouvre encore! Oh, mais elle est là! Le Adam avant qu'il se transforme en He-Man avec un purée Skyslet. Mais je suis trop content. C'est un Noël de souvenirs. Tous les trucs que mes parents ne voulaient pas m'acheter. Maintenant, on va faire une petite pause. Je vais me déguiser et... On va voir si l'ensemble peut fonctionner. Voilà! J'ai essayé de faire fonctionner la petite fontaine de fumée, mais là, pour l'instant, ça n'a pas l'air encore de fonctionner. Ah! Oh! Par contre! Il veut des Cheetos! Oh my God! C'est vraiment incroyable ce look. Alors, t'es confortable ou pas? Je ne suis pas confortable. Mr Cheetos. Je veux dire, bon Noël, ça va être génial. Je suis content, j'ai un sac de chips XXL juste pour moi. On espère que la vidéo vous a plu. Passez un bon Noël. Aimez-vous parce que c'est quand même très important. C'est la fête d'amour. Exactement. Nous, on vous aime beaucoup de toute façon. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et surtout, il faut accepter tout le monde comme ils sont. Ne vous engueulez pas pour Noël. C'est super important de passer un bon moment. Et voilà, merci pour tous les cadeaux. Merci à toi pour tous les cadeaux. Nous, on souhaite de passer une super belle journée et on vous dit à très bientôt! On vous aime! Bisous! Et maintenant, il faut que tu ranges le portais. C'est toi qui vas te ranger! Sous-titrage Société Radio-Canada